qui viennent en direction du président Aoun, qui a toujours été identifié finalement avec le Hezbollah, bien qu'il soit lui-même chrétien, on l'a souvent accusé, à juste titre, d'être un collaborateur du Hezbollah et de l'Iran. Le fait même que le président Aoun envoie ses messages plutôt optimistes sur un accord, indique bien que le Hezbollah semble être en perte de vitesse au Liban. Il y a d'abord eu son revers électoral il y a quelques mois. Il y a, comme l'a rappelé Dror, la situation économique catastrophique du Liban. La nécessité absolue pour le Liban de sortir de cette crise économique, d'arriver à un accord par le biais des États-Unis avec Israël. Et donc oui, très clairement, le fait que finalement le président Aoun lui-même, qui historiquement était tellement identifié avec le Hezbollah, tient de tels propos, montre bien qu'il y a une volonté du gouvernement libanais, ou en tout cas ce qu'il en reste, d'arriver à un accord en dépit des menaces du Hezbollah. Une menace qui, encore une fois, ne sont pas véritablement crédibles, parce que le Hezbollah n'agit pas de façon indépendante et autonome. Il est, bien entendu, téléguidé par Téhéran. Et bien qu'il ait un arsenal de missiles très important, il n'a pas oublié les conséquences de la guerre de 2006. Et finalement, il n'agira pas de son propre chef. Donc je pense que là, effectivement, cela indique l'affaiblissement relatif, j'assiste relatif, du Hezbollah au Liban. Voilà.